Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Hélène se rend à la police, la rumeur sur la grossesse de Charlie fait le tour de la coloc. En parallèle, Solène reçoit une bonne nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 21 avril dans Demain nous appartient.Hélène se rend à la police au poste, Aurore interroge Pascal pour tenter de connaître l'endroit où se trouve sa femme. En vain. Pendant ce temps, la famille Mephre s'est installée chez Chloé. Comme Camille est encore sous le choc de ce qu'il s'est passé, Xavier l'encourage à aller voir un psy ce qu'elle consent à faire car elle éprouve le besoin de parler. Par la suite, Xavier se rend dans son appartement où Karim l'informe qu'il peut reprendre possession des lieux s'il le souhaite. Seulement, le procureur pense que c'est trop tôt. Convaincu qu'Hélène ira jusqu'au bout de sa vengeance, il ordonne à Karim de tout mettre en œuvre pour l'interpeller rapidement. Plus tard, Xavier rejoint Pascal au commissariat pour une discussion. Si ce dernier jure qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer sa fille, Xavier sait qu'Hélène en est en revanche capable et lui demande, très émue, où elle se cache. Mais Pascal hurle qu'il n'en sait rien. Xavier retourne alors chez lui pour récupérer quelques affaires et prend dans son frigo la bouteille de vin empoisonnée par Hélène. De retour chez sa compagne, il boit le breuvage et se sent rapidement très fatigué. A quelques encablures, Hélène débarque au commissariat pour se rendre. La rumeur sur la grossesse de Charlie fait le tour de la colloque dans la matinée, Arthur confie à Suleiman qu'il a découvert un test de grossesse dans le sac de Charlie. Suleiman révèle alors que Charlie et Gabriel ont couché ensemble puis l'enjoint à ne pas se mêler de ce qui ne les regarde pas. Peu après, les lycéens évoquent le thème du mensonge en révisant l'épreuve de philo. Tandis que Charlie estime que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, Gabriel préfère quant à lui l'honnêteté. Un débat tendu qui pousse Suleiman à intervenir en les priant de passer à autre chose. Plus tard, Suleiman parle à Judith et Nord du test de Charlie et leur fait promettre de garder le secret. Malheureusement, les deux adolescentes mettent Betty dans la confidence. Lorsque Gabriel les entend parler de la potentielle grossesse de leurs camarades, ils semblent accuser le coup. De son côté, Charlie prend son courage à deux mains et fait le test. Suleiman reçoit une bonne nouvelle. Suleiman a reçu un émail de l'hôpital de Boston qui précise que son opération aura lieu dans le courant du mois de juin. Alors que Ben est très heureux pour sa sœur, cette dernière ne peut s'empêcher d'avoir peur. Elle contacte ensuite son père pour lui annoncer la bonne nouvelle mais elle tombe sur son répondeur. Comme elle aurait aimé qu'il soit présent à ses côtés en cette journée spéciale, Suleiman fait part de sa déception à sa belle-mère. En recevant un appel de Sacha qui la prévient qu'il passera la nuit à Montpellier pour discuter avec de potentiels sponsors, Clémentine se montre compréhensive mais le pousse cependant à rappeler sa fille au plus vite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !